si alors aujourd'hui on est mercredi 26 vat et on a on doit faire la page du jour kouf khaf wawah amudalef en fait on va arrêter pour qu'on puisse être dans le sujet pour démarrer on va commencer à deux lignes avant la fin de la page kouf khaf et amudbeth rami amri menka rwenka pour kakinbo rami muzan dit dans un cas comme dans un autre on peut boucher la fenêtre avec alors il faut pas oublier ce que l'avait dit la musha mais ça l'a dit que selon rabbi liézer on a le roi de boucher une fenêtre uniquement avec quelque chose qui est déjà attaché de depuis avant shabbat est suspendu depuis avant shabbat les deux attachés et suspendu depuis avant shabbat alors il vient et il dit dans dans un cas comme dans un autre c'est bon alors l'aïma dit qu'est-ce que tu es sur quoi tu es plus tolérant alors le roi de boucher la fenêtre il faut qu'il soit mis au khan qu'il soit près de pierre dans shabbat papa tu l'as pas encore posé mais au moins tu l'as prévu en fait un rideau il était sur ton lit là tu es sur la douche de boucher la fenêtre avec ça même s'il n'est ni suspendu ni attaché c'est pas grave alors a marre la ravi rumiya rabbi rumiya il lui dit mais l'imamor ben talub ou ben tionna talub il veut chez cachot il dit mais je comprends pas pourquoi tu es aussi pourquoi tu es aussi mekil pourquoi tu es aussi cool avec la vie des khanim tu devrais dire que il faut obligatoirement qu'ils soient attachés depuis avant shabbat maintenant qu'ils soient suspendus ou pas c'est pas obligé obligé mais pas en plus que ceux qui sortent que le khanim s'en fiche qu'ils soient suspendus ou pas et qu'ils s'en fichent qu'ils soient attachés ou pas au moins qu'ils soient attachés de pierre en shabbat comme ça il est déjà fixé là-bas maintenant suspendu ou pas c'est autre chose il faut pas trop simé qu'il de dire qu'on attaché c'est qu'il est là il est à sa place d'après il n'est pas encore mis à ça mis en place il a lâché moi il est prêt à être utilisé alors et en plus je te dis si tu veux savoir la preuve moi je t'emmène une preuve dans ma rabeau khanim comme la marocaine qui est ici il y a une marocaine dans negera nigra c'est quoi negera nigra aujourd'hui on a les portes qui se feront avec la clé et tout qui se feront en même temps c'est parfait avant c'est pas comme si on avait des petits crochets comme ça qu'on le met à la main un petit crochet comment ça s'appelle ? il y avait des crochets comme ça comme des petits piquets il y avait des petits piquets en fait ils mettaient juste un petit piquet en haut et en bas voilà simplement alors et ça ça pouvait s'enlever c'est pas comme les restants c'est fixé à l'époque tu pouvais carrément l'enlever tu peux le mettre dans un coin et tu les réutilises quand t'as besoin alors tu l'utilises quand t'as besoin bon bon dinan allez-y donc negera nigra donc ce petit crochet non à l'inboub à migdash ça va l'eau à migdash on peut l'utiliser au bât à migdash mais pas dans la maison en maison on peut pas on peut le mettre à migdash on va mettre à migdash on va mettre à migdash on va mettre à migdash et il y a des portes au bât à migdash aussi il y avait des petits crochets également non si jamais le crochet il est comme ça et il est pas pour il est pas rangé à sa place il est mouxé il est mouxé il faut qu'il soit même placé c'est une sécurité non ? si on a complètement oublié de le crochet tant pis tu mets ton lit devant la porte tu mets ton lit devant la porte tu mets ton lit devant la porte alors l'agma dit va mounar kan ve kan va mounar kan ve kan asur mais non 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 j'ai maltracé négera nigra le crochet qui traîne c'est à dire qu'il est sur la porte mais il est enfin il est il traîne par terre il est en fait non même pas c'est à dire que il est rattaché à la porte mais il est défait c'est ballant voilà il est ballant il faut le remettre à sa place il est attaché à la porte mais il est ballant alors dans ce cas là qu'est ce que je veux dire ? alors dans ce cas là l'agma dit c'est Ombet Amigdash c'est permis mais pas dans la maison parce qu'il n'est pas sa place maintenant si jamais il est mounar c'est à dire qu'il est posé dans un coin carrément le propriétaire il a oublié de le mettre dans la porte dans ce cas là même Ombet Amigdash est interdit Rabi Uda Ombet Amigdash Rabi Uda il vient et il a dit celui qui est posé quand on est Ombet Amigdash même s'il est posé dans un coin c'est permis et quand on est chez dans la maison s'il traîne c'est permis mais pas s'il est posé donc lui il est un peu plus cool il permet donc au cas où c'est en train de traîner à la maison il permet dans le cas où c'est posé Ombet Amigdash Ombet Amigdash Ombet Amigdash on dit c'est quoi le cas où ça traîne c'est quand on dit que le crochet il traîne qu'est-ce que ça veut dire on a dit qu'on peut fermer avec Ombet Amigdash mais pas dans la maison on a dit on parle d'un crochet qui est attaché à la porte il est attaché à la porte avec une petite ficelle et il est suspendu et la pente du crochet elle traîne par terre ça c'est ça qu'on appelle qui traîne il est attaché à la porte dans ce cas là c'est permis Ombet Amigdash mais il faut qu'il traîne obligatoirement qu'il soit attaché Ombet Amigdash 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 même à la maison c'est permis parce qu'il est attaché à la porte même s'il traîne s'il est attaché c'est bon seulement qu'est-ce qu'on appelle un crochet qui est interdit dans la maison c'est un crochet qui est ni attaché ni suspendu qu'on a mis à côté et qu'il a oublié de mettre de placer sur la porte et qu'il a dit qu'est-ce qui est l'auteur de cette histoire de Néga Amigdash celui qui a dit que dans le Matamidash c'est permis et pas dans la maison c'est Rabbi Lézer et Rabbi Lézer c'est l'auteur de la Mishna donc ça veut dire que la vie qui est contre lui dans la Mishna là-bas qui est donc pas la Mishna c'est Rabbi Uda et Rabbi Uda lui quand il parle et Rabbi Uda lui quand il parle il parle de quelque chose qui est attaché obligatoirement à la porte il a dit même quand je permets moi il faut que je sois attaché à la porte donc même pour le rideau quand on a parlé pour le rideau pour ce qui va bloquer la fenêtre il faut obligatoirement que je sois attaché à la fenêtre même si c'est pas complètement c'est un Mélatrat c'est un Mélatrat c'est un Mélatrat on ne voit pas qu'il va clouer Shabbat imagine que tu viens à la traîne tu es juste à glisser le rideau il faut que tu sois obligatoirement déjà attaché à la fenêtre comme ça il propose un Marley il lui a dit moi j'ai un autre auteur qui vient m'aider qui vient m'appuyer selon qui je fais marcher les Chachamim il y a un autre auteur qui vient m'aider qui vient m'aider qui vient m'aider donc ce roseau là ce petit crochet les Chachamim que quelqu'un a mis de côté pour ouvrir et fermer sa porte il y a un petit chachot il y a un petit chachot il y a un petit chachot s'il est attaché et suspendu à la porte on peut l'utiliser pour ouvrir et fermer sinon s'il n'est pas attaché et suspendu on ne peut pas l'utiliser il y a un petit chachot il y a un petit chachot il vient penser comme l'avis qui a dit qui était très cool il a dit si tu l'as prévu pour même s'il n'est ni attaché ni suspendu c'est bon c'est bon il est dans un coin tu l'avais prévu en charge c'est bon ce sera pour moi c'est bon comme il a voulu le Rav qui a dit ça il avait été repris pendant le Rav tu vois là on a mis à Mishra que c'est pas comme ça tu vois moi j'ai trouvé une Mishra avec un Rav un Tana qui s'appelle le Rav Ben Gamliel qui pense que c'est permis dans ce cas-là aussi on a dit on a dit que c'est à dire que même s'il n'est pas attaché du tout on peut l'utiliser si on l'a juste réservé on a dit on a dit ça sera la Mishra qu'on va faire juste dans quelques lignes tous les couverts les couverts qui ont qui ont un manche tous les couverts du sens et qui ont un manche on peut les déplacer Jabbat ou tous les couverts tous les couverts un manche qui ont un manche à part les couteaux de fourchette mais même les couverts de casserole qu'un couvert un couvert un couvert un couvert un couvercle un couvert tout les couvercles tous les couvertles qui ont un manche on peut le déplacer Jabbat Vamarebiyyudam barchila amara vazeiyah Marabiyohanan le Houchi Achtorat qu'il y allait, il a dit quand est-ce qu'on peut le dépasser à Shabbat même si c'est il a le manger tout ce que tu veux il faut obligatoirement qu'il ait une utilisation possible qu'on peut faire avec ce couvert là tu puisses faire que tu puisses peut-être servir dedans c'est possible le manger c'est quoi c'est comme une assiette tu peux servir dedans quelque chose donc il peut servir à quelque chose c'est pas que si c'est le couvercle seul ne sert à rien tu veux pas dépasser à Shabbat donc la Gemma dit tu vois bien que ce qu'il faudra pour déplacer Shabbat il faut qu'il ait une utilisation à part ce que tu veux faire mais en soi même faut qu'il sert à quelque chose et là ce petit crochet là qu'on va utiliser pour faire un apport ça sert à rien à quoi tu veux faire avec à quoi il peut bien servir c'est même pas ça c'est pas une sensée de toi avec tout tu peux croiser une porte alors il m'a dit que c'est un ami des quatorades qu'il y a lave là m'a dit si tu veux me dire aussi aussi tu peux trouver quelque chose à faire avec alors par exemple qu'est-ce qu'on va trouver alors piquer une instantielle avec c'est un petit piqué un peu gros tu peux manger quelque chose avec piquer un aliment à la m'a dit au mi-ba et rabat shammal taurette qu'il y a lave est-ce que rabat shammal il exige qu'il qu'on puisse qu'il ait une utilisation et pourtant la brata a dit haraya tshadd shag des ranes et les chamesim on avait vu ça hier si on a des paquets de de morceaux de bois de palmiers qu'on devait utiliser pour brûler ben d'ellem la halane les shiv'a finalement on a décidé de s'asseoir dessus alors c'est un écrivain le premier auteur il avait dit il faut obligatoirement avant jabbat attaché les paquets comme ça tu montres bien que maintenant c'est pour ça soir c'est pas pour ça pour brûler et rabat j'ai même gagné l'omère n c'est un éric chaud j'aimerais bien tu n'as pas besoin comment on peut se faire ce qu'ils pensera bien tout simplement mais que celui qui l'intérêt à ce moment nous ce que rabia rana a dit je pense qu'en revient comme un bichet même niel qui a dit que par rapport au nez guère à nigra à la fin le crochet même s'il n'est pas d'acheter un s'il n'est pas suspendu c'est bon alors il m'a dit mais comment va l'arrivée selon rabia rana il faut obligatoirement qu'il sert à quelque chose il sert à quelque chose mais le problème c'est qu'il s'est réappliqué les aliments alors il m'a dit mais le problème c'est que tu me diras de rien parce que comme rabia rana il s'en fiche qu'elle sert à quelque chose c'est bon alors elle termine elle répond rabia rana sera les béquets bat et berada oubliés au pali galé rana rana en fait il est d'accord avec sur la ravi simone sur le principe quand c'est battre même si c'est pas attaché etc c'est permis mais il n'est pas d'accord il faut qu'obligatoirement ce que tu vas déplacer c'est une utilisation quelconque pour le passé mais comme à la base c'est fait pour être brûlé c'est bon c'est comme je vais pas le brûler jabat c'est bon c'est comme les sous j'avais tu vas l'utiliser oui on laisse que je vais te mousser l'appareil le bois de roi de kelly c'est qu'il a une vision possible n'importe laquelle or ce que tu veux de caler la porte quelque chose en son même que ça devient un vrai ustensile d'arrache rabi sac la para à pétra des rage galouta il a fait d'rachat nougrabi sac la para devant l'entrée de rage galouta il a dit à la règle à bélyézal à l'arrêt d'envoyer les airs c'est à dire que uniquement si ce que ce avec quoi tu bouges et la porte il est déjà accroché et suspendu depuis l'arrivée de shabbat on peut l'utiliser alors mais si vraiment rabia rabam bram n'a pas d'exemplement voilà on a vu au midi vrihem la manne on a appris donc par rapport à leur ce qu'ils avaient enseigné rabi sadoc et abba shaoul ben botnit je sais pas que kim b au mode et dînes les cochers mais chanter on a vu il en a simu ça c'est clairement c'est que la bague on a droit de boucher une fenêtre shabbat même si c'est pas accroché même si c'est pas suspendu on a le droit de mesurer shabbat des mesures de mitzvah et on a le droit d'attacher de faire un noeud qui n'est pas un noeud qui va tenir longtemps alors comment tu me dis ici comment tu me dis ici que la la réconne remis les airs à nos diamants les marines à terre les yeux pour qu'elle était quelqu'un qu'est ce qu'est ce qu'est ce qui pense toi chame de katane estama ton problème c'est parce que là bas la mission a qui été créée elle a pas d'auteur et quand j'ai vu ça n'est pas d'écrire elle est écrite sans d'autres auteurs c'est que la règle comme elle la m'a dit qu'un des grands amis c'est à ma roue même dans le monsieur qui s'est rapporté avec le crochet n'y a pas d'auteur c'est rabé les airs mais a pas d'auteur il n'y a pas qu'il s'est rabé les airs va filoir rima sera un dit malgré tout la question n'était bonne parce que la bonne histoire quand la mission qui est rapporté là bas où il n'y a pas d'auteur il ya écrit que c'est comme ça qu'ils ont fait alors quand c'est vrai que quand j'ai mis là qu'il n'y a pas d'auteur la règle comme elle quand j'ai mis à qui a pas d'auteur comme ils ont fait comme ça il y a eu des histoires avec la règle qui sont faits comme ça dans ce cas là on s'applique sur la règle m'asseh c'est que ça c'était même en pratique c'est comme ça qu'on fait à l'université qui souillent quand il y a qu'elle in tous les yeux surtout donc tous les couverts du sens si les chefs dames et qui ont un manche l'italien mais chat on peut déplacer j'avais un maravie aussi la diarabe c'est ben mesdévarim abrim de quoi on parle mais qui souille car carotte là ici ça il s'agit de quelque chose qui est enfin de couvercle pour quelque chose qui est rattaché au sol un peu un trou je couvrais un trou tu as mis un couvert là dans ce cas là le couvert tu ne déplace pas sauf s'il est un manche parce que normalement c'est pas des couverts qui sont faits pour être déplacés de quoi attraper parce que quand je bouge un trou un truc qui arrive à maintenant et tu veux parler déjà alors donc la camarade dit j'ai un trou j'ai mis un couvert comme c'est pas fait pour les déplacer normalement c'est à pas de manche pas toucher le couvert c'est pas fait pour ne pas déplacer c'est bon que j'ai jamais tout ce que tu n'avais pas prévu de déplacer c'est pas fait pour déplacer c'est pas fait pour bouger un trou non mais je suis pas la couvercle c'est un vrai super j'aime mieux j'ai placé un couvercle pour bouger d'entre vous chantez par terre alors il m'a dit aval békutsuya kelim belka rovingka ni d'animé jamais si c'est un couvercle licensile non qu'à une casserole ou autre chose et aucun problème tout le problème c'est pour ce qui est donc d'une quelque chose qui est attaché au sol il a dit à quoi il faut obligatoirement obligatoirement qu'il y ait une utilisation quelconque dessus je veux dire qu'on puisse faire quelque chose avec ce couvercle si le couvercle seul tu peux pas avoir une utilisation tu peux pas déplacer même si la manche il faut que tu puisses servir de dans quelque chose que ce creux qu'on puisse se servir de quelque chose avec elle m'a dit des coups et elle explique pourquoi découlé à l'amakissoui karkahot et miyashahem et akhiza in ilala parce que tout le monde est d'accord il n'y a pas de discussion sur le problème ou parce que dans la mission on avait une discussion il y a un rêve qui a dit que tous les toulouse dans la mission elle a dit tous les je reviens la mission elle a dit tous les ustensiles tous les couvercles d'ustensiles qui ont un manche on peut déplacer Shabbat il est venu à Rabouda aussi il a dit non ça c'est valable que pour ce qui est rattaché au sol pas pour ce qui est ustensiles normal alors il vient Rabouda il t'explique il te dit en réalité tout ce qui est dans le sol s'il y a un manche c'est bon c'est à pas de manche on va déplacer d'après tout le monde dans le sol c'est un trou un trou dans le sol je veux couvrir couvrir avec un couvercle comme des fois il faut les couvercles dans la rue des fois il met une plaque ils ont mis s'il y a pas si c'est une plaque a pas de manche tu vas déplacer il y a pas de truc pour l'année tu peux l'enterrer il y aurait déplacé aussi même si j'ai enterré il y a un trou qui a mis une plaque il te dit s'il y a une poignerie tu peux l'enlever même comme ça nu s'il n'y a pas de manche je ne peux pas déplacer alors il m'a dit qu'il se fait avec Elim maintenant les couvertures ustensiles même s'ils n'ont pas de manche c'est permis tout le monde est d'accord j'attends tout le monde est d'accord que tout ce qui est couvert ustensiles couvert ustensiles même sans manche c'est bon couvert de la terre avec manche c'est bon sans manche c'est pas bon qui plique et leur discussion c'est quand les kilims des habrims ou vers 1 la discussion c'est quand ces ustensiles qui sont rattachés au sol je répète oui tout ce qui est dans le sol les couvercles qui ont pas de manche on peut pas le déplacer sur la pâte si on a manche il y a un trou j'ai des repères il y a un trou par terre c'est qu'il y avait les travaux il y a rien il y a un trou j'ai bougé avec un couvercle il faut pas qu'on tombe dedans tu peux enterrir une marmite dans le sol là c'est tombé la marmite dans le sol c'est pas le sujet du tout après l'agma dit mais non si j'avais un ustensiles son couvercle dans tous les cas tu peux le déplacer avec ou sans manche la discussion c'est quand c'est quelque chose qui est rattaché au sol tu as mis quelque chose dans le sol quelque chose dans le sol avec un couvercle est-ce que tu peux le déplacer ou pas un il a dit gazaïna il y en a un qui pense qu'on a fait une gisérale qui a dit qu'il n'y a pas de gisérale il y en a une autre explication qui pliquait avec les kisoui tanour nous on m'a amené les kisoui kalim deuxième explication à propos du couvercle d'un four on a dit qu'avec le four on le faisait dans le sol par Jabbat comme le four il est rattaché au sol est-ce que voilà c'est le dernier kana mi'gmara ça c'est la discussion entre les deux ramim est-ce que comme le four il est rattaché au sol c'est comme le sol il faut qu'il y ait un couvercle pour déplacer ou est-ce que c'est comme les ustensiles parce que finalement c'est un ustensile et que même s'il n'y a pas de couvercle même s'il n'y a pas de manche qu'on peut déplacer ça c'est pour la mahluka de Femichna alors on a l'arcola kalim donc ça c'est fini pour ce sujet maintenant on va passer sur un nouveau sujet un nouveau chapitre qui est beaucoup plus facile en fait ça va être sur tous les points où les hamils ont fait des xerot mais qu'ils ont autorisé d'autres choses c'est des mots c'est un peu plus facile mais enfin il a fait nous arba v'chamesh koupot chelteveyn cheltevoam penahorim premier sujet on te dit on a le droit de déplacer Shabbat quatre ou cinq tas caisses de foin ou de récoltes à cause des invités si tu aimes des invités Shabbat que tu reçois finalement par surprise tu es le droit de normalement c'est péché de déplacer les choses qui sont bouclées c'est pas priori ça chez toi il me gêne je vais déplacer j'ai le droit de pousser j'ai les invités j'enlève tout ça quatre ou cinq on va voir pourquoi c'est quatre ou cinq enfin trois pour faire raison oui mais quatre ou cinq pourquoi quatre et cinq on va dire quatre cinq quatre et cinq c'est 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 trésion il faut avoir være on aenga h et on va parler que si on a dit quatre ou cinq mes amis me traume à théorah on avait déplacé Donc c'est 4 ou 5 ? On va voir les données. L'Agba va expliquer. Mephanine Troumat Théora Mephanine Troumat Théora On a envie de déplacer uniquement ce qui est consommable au Shabbat. C'est à dire que si c'est la Troumat Théora par exemple, la Troumat Théora c'est consommable par le Kohen c'est la dîme qu'on a amenée au Kohen ou de Maï, ou bien c'est un produit qui on ne sait pas s'il a été prélevé ou pas on ne sait pas si c'est prélevé ou pas et le Chamin on dit qu'il faut reprélever celui-là en fait on peut on peut également le déplacer. Maï, c'est l'Agresha Chénita Troumat Théora ça c'est les 10% de récolte qu'on a donné au Lévy mais sur lequel on a déjà prélevé la Troumat donc c'est consommable. Maï, c'est l'Agresha Chénita Troumat Théora et après on a aussi la deuxième fois 10% qu'on a prélevé pour consommer à Yerushalayim. Cette fois-ci on a une solution. soit on le consomme à Yerushalayim soit on rachète le prix et l'argent on le dépense à Yerushalayim en alimentation. Ça c'est Nifdouf. Ça a été racheté. Ou bien Egdèche c'est une production que j'ai sanctifiée mais que j'ai racheté aussi. La somme je la consommerais à Yerushalayim les produits je peux les manger ici. donc je peux le déplacer le Shabbat. La tourmousse le tourmousse c'est tourmousse c'est une sorte de féculents qui ressemble à une lentille mais un peu plus gros les lupins. Les lupins qui sont secs qu'on pouvait les donner à manger aux chèvres tout ça c'est mangeable aval mais on ne peut pas déplacer mais on ne peut pas déplacer ce qu'il n'est pas prélevé du tout. On ne peut pas non plus déplacer le Maasarichon donc le 10% de Jélévi si on n'a pas prélevé la trauma dessus. On ne peut pas non plus déplacer le Maasarcheni et le Egdèche qui n'ont pas été rachetés. On ne peut pas déplacer non plus le Louf donc Louf aussi c'est une sorte de de une sorte de féculents également qui n'est pas consommable et les crèmes de moutarde aussi quand c'est pas un mou c'est pas mangeable donc ça c'est deux produits comme ils ne sont pas mangeables on ne peut pas les déplacer à Shabbat. Rabbi Shonagamiel a dit il permet lui pour le féculent qui s'appelle Louf il a dit c'est quelque chose qui est consommable par des corbeaux et comme le corbeau c'était l'animal de compagnie des riches à l'époque pour lui Rabbi Shonagamiel il a un principe tous les ministres comme des mnemlachim comme des riches donc c'est permis. les paquets de paille les paquets de paille les paquets de bois les paquets de canisse les paquets de canisse si jamais tu les as prévus pour consommation des animaux alors on peut les déplacer c'est bon on peut pas les déplacer toujours encore un grand nombre de places pour les invités et compagnie au début quand il dit consommation ça n'incluait pas les animaux depuis le début on a vu on a parlé par exemple de lupin sec on a dit que c'est que les animaux et pourtant on a dit c'est permis parce qu'on a dit c'est Mahakhal Laizim donc depuis le début on a dit si ça c'est pour les animaux c'est bon sur ce qu'on a mangé à la Roche Olaïm pourquoi on peut déplacer ce transversal ? non j'ai dit on peut déplacer que si tu es racheté avant Shabbat avant Shabbat avant Shabbat bien sûr maintenant l'argent tu vas le consommer à Roche Olaïm mais les fruits tu peux les consommer ici oui maintenant il s'en mangeable qu'en pensait c'est l'argent tu t'as dépensé l'argent tu t'as dépensé l'argent mais t'as pas fait la transaction pas dans Shabbat l'agmar a l'attaque première chose première fois qu'on avait discuté tout à l'heure Ashtar Khamesh me fanine arba me baia qu'est-ce que c'est ça ? première question d'agmar tu m'as dit déjà 5 je peux déplacer 5 paquets forcément 4 pourquoi le Michel a dit 4 ou 5 ? qu'est-ce que c'est à venir de parler ? Amara Frazay il a dit Afraza arba mi hamesh me hamesh me hamesh mes hamesh j'ai pas compris la machine elle est très brève mais en fait tu peux déplacer que 4 sur 5 s'il y a 5 t'as t'en place que 4 il faut laisser un ou bien mais attends mais si jamais mais si t'y en a plus que ça t'en place que 5 4 sur 5 et pourquoi en fait pourquoi ça lui ? parce que lui en fait c'est le problème c'est que si tu débarrasses tout après avant c'était pas carlé donc le sol tu allais trouver un peu le sol tu allais trouver un peu des endroits un peu pas bien tu vas prendre voilà tu vas prendre le balai tu vas commencer à arranger etc ça c'est un dingue chabret ça c'est un dingue chabret d'accord donc comme c'était le problème si on a peur qu'après tu vas venir à égaliser le sol tu vas avoir des trous tu vas dans un endroit où c'est mal formé tu vas prendre un instantiel pour essayer d'arranger ça c'est le péché chabret alors il m'a dit si tu me dis ça alors pourquoi la Messina Bachelet je lui dis tu ne vas pas déplacer tout le dépôt je lui dis ouais tu m'as dit que 5 pas plus alors il m'a dit c'est comme on a dit ah ben je veux pas déplacer le dépôt c'est que tu as pas envie de commencer à déplacer un dépôt chabret alors si jamais tu avais fait du vendredi tu as fini d'engranger toute ta récolte quelque part tu n'as pas encore utilisé même pas un produit de cette récolte tu ne veux pas commencer chabret peut-être que c'était pour le commerce peut-être que c'était réservé pour autre chose chabret tu décides d'un coup de le prendre tu ne veux pas pour commencer à utiliser il faut commencer avant chabret une fois que tu as commencé avant chabret tu peux continuer le chabret sinon c'est mouxé c'est mouxé pourquoi est-ce que tu avais voulu faire avant Oumani Rabi Oumani Rabi Rabi Yudad et Hitler Mouxé et l'auteur c'est qui c'est Rabi Yudad parce que le Rabi Yudad il a le mouxé parce qu'en fait normalement tout ce qui est alimentaire il n'y a pas de mouxé dessus mais Rabi Yudad pour lui ça ne peut exister comme dans ce cas-là donc là pourquoi il me dit si on dit ça l'auteur c'est Rabi Yudad qui existe après lui le mouxé dans ce qui est alimentaire je suis moins la mare alors bas et le jambèche je suis moins le lieutenant 4 ou 5 qui était amré il dit 4 ou 5 c'est comme les gens ils disent c'est-à-dire que c'est une façon de parler c'est une façon de parler c'est une façon de parler 4 ou 5 je te représente 6, 7, 8 pourquoi pas c'est pareil alors quand on se dit on ne doit pas déplacer le dépôt je dis je dis on te demande juste de ne pas tout déplacer tu déplaces que tu veux sans limite sache qu'à la fin il reste quelques-uns pourquoi on a peur que tu viennes à égaliser le sol sinon après comme il n'y a pas de carrelage comme je m'en ai dit tout à l'heure alors des fois quand tu déplaces tout après tu vas trouver que le partail est un peu abîmé tu vas vouloir commencer à passer le balai et compagnie c'est une date la fin la fin même si tu n'as jamais utilisé un dépôt et que tu veux commencer à utiliser le chapat il n'y a aucun problème l'alimentaire ce n'est pas le chapat un dépôt un dépôt de récolte et alimentaire Oumanie qui est l'auteur rabbi Shema dit il a dit le chapat et le chapat il n'y a pas de chapat on a pas le droit de commencer donc on la dit tout à l'heure d'après le premier avion la première explication de déplacer un des pompes au début du Shabbat si on l'a jamais utilisé avale au Sebocheville mais tu as le droit de Shabbat de te créer un chemin tu pousses un peu les paquets pour pouvoir entrer et sortir elle m'a dit comment ? au Sebocheville tu m'as dit que c'est Mouksé je ne peux pas l'utiliser comment je peux déplacer les paquets pour faire un chemin si c'est Mouksé elle m'a répond voilà ce que je voulais te dire au Sebocheville vers Aglave c'est vrai que je ne peux pas me déplacer avec les mains mais avec mes paix je peux me déplacer un peu pour me frayer un chemin ça oui avec le paix je pousse un peu à droite à gauche pour me créer un petit chemin si tu as commencé à l'utiliser à t'en servir avant Shabbat tu peux l'utiliser Shabbat sinon c'est interdit de l'utiliser Shabbat ça c'est le pari de Rabbi Shimon alors que Rabbi Acha il permet même si elle ne va pas commencer avant Shabbat c'est parmi le Shabbat elle m'a dit comment ? Rabbi Shimon c'est celui qui est toujours permettant sur ce Mouksé et là tu me dis Rabbi Shimon il interdit Rabbi Acha il permet c'est pas possible c'est pas normal et là il fait un verset Rabbi Acha il interdit et Rabbi Shimon il permet parce que c'est Rabbi Shimon qui permet tout le temps ces problèmes alimentaires dans le Mouksé Tana et là Kama Shirozvoa qu'est ce qu'on appelle un tas de récoltes que tu ne peux plus déplacer Shabbat si jamais tu n'as pas commencé à l'utiliser avant l'éther l'éther donc c'est une mesure c'est une grosse mesure c'est 15 cours ça va couvrir entre 15 cours non un demi-cours qui fait 15 c'est A donc c'est un volume assez important c'est quoi un cours ? c'est une mesure un cours ? un cours ? un cours ? c'est une mesure c'est une grosse mesure de... 3h38 1h38 c'est un peu moins que la moitié de l'éther je vois 2h39 le nombre de l'éther ils ont posé une question par ailleurs c'est combien qu'est-ce qu'on appelle un tas de récoltes c'est quoi ? il a dit ils ont posé la question il a dit 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 qu'on parle de quoi ? est-ce qu'on parle de paquet ? on veut pas que tu fasses trop d'allers-retours ou est-ce qu'on parle de poids ? on va pas de la question si jamais on veut pas que tu fasses trop d'allers-retours tu prends tout dans un sac en quelques allers-retours c'est tout terminé ou est-ce que non ? on veut juste que tu portes pas trop de poids donc même 4-5 baquet c'est fini déjà tu peux pas aller mettre en plus si ça fait le poids de 4-5 baquet c'est fini c'est la question c'est le poids du hauteur complet ça va être réparti en 4 ou 5 divisé par 4 ou 5 ça fait beaucoup moins donc est-ce que c'est le poids ? ou est-ce que c'est le problème d'aller-retours ? comment pas que tu fasses fatigue c'est un schéma il m'a dit bien écoute d'une part on a vu d'une part on a vu d'une part on a vu qu'on aurait déplacé 4 ou 5 caisses de cruche d'huile ou de vin par ailleurs on a vu par ailleurs on a vu qu'on pouvait déplacer 10 ou 15 caisses même la question était différente la question était que est-ce que j'ai d'accord le volume c'est 4-5 caisses que je pourrais déplacer mais est-ce que ce volume il vaut mieux que je parte en 4-5 fois comme ça je fais moins d'aller-retours ou est-ce qu'il vaut mieux que je le repartisse en plus petite quantité comme ça je fais plus d'aller-retours c'est vrai mais moins moins pour Shabbat voilà c'est différent alors il m'a dit voilà on a vu d'une part qu'on peut porter jusqu'à 4-5 caisses Shabbat et un autre qui a dit on peut déplacer même 10 ou 15 caisses il m'a dit n'est-ce pas que la discussion c'est celle-là il y en a un qui pense qu'il vaut mieux faire moins d'aller-retours et donc porter plus de lourd mais moins de fois et un qui a dit non il vaut mieux porter plus lourd mais moins de fois donc tu prends 4 ou 5 aller-retours c'est comme tu veux c'est pas comme tu veux l'un qui dit je fais comme ça l'autre qui dit je fais comme ça il n'y a pas le choix alors il m'a dit non c'est pas comme ça d'après tout le monde il m'a dit moi je te réponds que d'après tout le monde il vaut mieux faire moins d'aller-retours mais c'est vrai quand il t'a dit 10 ou 15 c'est pas 10 ou 15 caisses on te parle de nombre de cruches 4 ou 5 caisses ça fait 10 ou 15 cruches c'est pas 10 ou 15 caisses pourquoi des cruches et la cacha et la cacha on peut prendre deux par deux une par une ou deux par deux si c'est une par une si c'est une par une alors on peut prendre que 10 et si on peut prendre deux par deux alors on peut prendre 15 ça me fait des mystacles ah des mystacles il y a soit ou dit courez des arpagnas elle a dit c'est soit des cruches qu'on peut déplacer par une par deux par trois donc suivant la taille de la cruche on peut en déplacer plus et c'est qu'on fasse en tout le moins d'aller-retour possible voilà pourquoi on a vu parce qu'elle a dit 10 ou 15 elle a pas dit comme tout à l'heure on a dit 14 ou 15 ça dépend du nombre de la taille de la cruche si c'est des cruches petites tu peux en prendre 15 si c'est des moyennes tu en prends des petites si c'est des grandes tu en prends 5 il faut que tu fasses 4 ou 5 aller-retour comme d'habitude t'assure t'es désté j'avais qui je 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 je